Un âne à Paris, l'image peut surprendre et pourtant, Junsan y semble aussi à l'aise dans les rues de la capitale que sur les sentiers balanins. Un vrai Casanova qui fait les yeux doux à sa voisine la Provençale et séduit le public. Avant tout, il faut que l'âne corse soit aussi esthétique que pratique. C'est-à-dire esthétique par sa couleur de robe, par son élégance, par ses ébrures sur les membres, par sa croix de Saint-André, par ses jambes bien solides et pratiques pour tout ce qui est travail au quotidien. Junsan y participe pour la première fois au salon de l'agriculture accompagné de nébouloses et serpentines aux 8 mois. Trois ânes venus réclamer leur reconnaissance. Le dossier sera déposé au ministère de l'agriculture samedi. C'est une façon de valoriser l'animal et que celui-ci, on va dire, dans les années à venir, puisse provoquer quelques vocations chez nous dans l'île. C'est-à-dire redévelopper, on va dire, l'attraction animale, continuer à faire des randonnées comme on le fait actuellement. Et puis aussi, maintenant, il y a des activités nouvelles qui sont un peu dans l'air du temps. C'est la production de lait d'annex pour fabriquer des cosmétiques. Mais le plus dur reste à venir, faire vivre une race. La brebis corse est l'exemple à suivre. Depuis sa reconnaissance il y a 25 ans, l'organisme de sélection travaille afin d'obtenir des animaux plus productifs. A partir du moment où la race est au colu, c'est là où tout commence. Alors la sélection, elle a deux ou trois orientations. La première, c'est d'essayer d'augmenter par bête la production laitière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec la même mise de fond, un berger va avoir facilement jusqu'à 50% de lait en plus par brebis. Pas de reconnaissance pour le veau corse. Alors, pour se démarquer, le groupement du Petrich s'est lancé dans la transformation, mise en barquette et steak haché. Aujourd'hui, un éleveur bovin qui vend une carcasse, on va dire une belle carcasse, pour gagner sa vie, il devrait la vendre en conventionnel au moins 7 euros et en bio 8, voire 8,50. On est loin du compte, alors qu'en transformant, on arrive quand même à tirer la quintessence du produit et à gagner sa vie correctement. La transformation, les pêcheurs insulaires devront également y venir. C'est en tout cas le crédo du président du Comité national des pêches. Aujourd'hui, le pêcheur corse, s'il veut s'en sortir, il faut qu'il maîtrise. C'est une PME, c'est une petite entreprise. Il ne faut plus qu'il se contente de pêcher et de vendre le long du quai. Il faut qu'il arrive à avoir assez de production pour pouvoir transformer des produits nobles. Quant à la nouvelle génération, elle est déjà à pied d'oeuvre pour un jour prendre le relais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada